Splendeur j'avis du Saint de Dieu, Lumière née de la lumière, Avant que naisse l'univers, Tu es splendide dans l'été d'air. Jésus, Saint-Henri, Jésus, Bonjour. Cherchez le Christ, trouvez le Christ, aimez le Christ. Nous allons parler la dernière fois de la Vierge Marie, du chapelet, qui est une manière merveilleuse de trouver Jésus. Nous allons maintenant parler d'une autre manière de prier, qui est l'adoration. Un mot qui est très beau et qui malheureusement est un petit peu banalisé par le vocabulaire habituel. En fait, ce mot devrait être réservé à Dieu, parce que c'est ce que Dieu nous a demandé dans le premier commandement. Tu aimeras, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. C'est vraiment à lui que nous devons réserver cette attitude du cœur. Adorer. Le meilleur moyen d'adorer, bien sûr, c'est devant le Saint-Sacrement exposé. Lorsque le Seigneur, présent dans l'Eucharistie, réellement présent dans l'Eucharistie, est exposé dans l'Eucharistie, est offert à la vénération, à l'adoration des fidèles. C'est vraiment la meilleure, la plus belle manière d'adorer. On peut aussi adorer le Seigneur tout simplement dans le tavernacle. Il n'est pas exposé, mais nous savons, notre foi nous dit qu'il est là, réellement présent. À Ars, du temps du curé d'Ars, il y avait un paysan qui venait régulièrement dans l'église et passait quelques instants en silence devant le tavernacle. Et un jour, le curé d'Ars lui dit « Mais que venez-vous faire ici ? » Et il lui avait répondu, vous vous souvenez sûrement de cette anecdote, « Qu'est-ce que je fais ? Rien. Je l'avise et il m'avise. » Et il avait, en disant cela, donné une très bonne définition de l'adoration. « Je m'avise, il m'avise, je le regarde, il me regarde, je lui parle, il me parle. » Certains diront « Oui, mais tout cela, c'est en silence. » Bien sûr, c'est même l'idéal, c'est surtout dans le silence que l'on peut trouver Dieu. C'est surtout dans le silence que l'on peut écouter ce que Dieu a à nous dire. Si vous avez suivi les JMJ de l'année dernière, vous vous souvenez peut-être de voir cette foule, un million de personnes, en silence, en train d'adorer, en train de prier le Seigneur qui était exposé dans ce merveilleux ostensoire. Eh bien, voilà, « Je t'adore. » Saint-Dominakin a écrit une très belle hymne à Dorothée dévotée. « Je t'adore avec d'émotions, divinité cachée, toi qui te caches réellement derrière ses apparences. » Et dans cette même prière, il y a une référence au bon larron. Et que disait le bon larron ? « Souviens-toi de moi. » Alors voilà, quand nous sommes en train d'adorer, c'est tout simplement pour dire à Dieu, « Seigneur, souviens-toi de moi. » Alors, que résolution concrète que je pourrais vous suggérer pour essayer d'introduire l'adoration dans vos vies ? La première, ce serait d'essayer de trouver, de chercher, de trouver une église ou une chapelle qui propose des temps d'adoration. Peut-être même votre paroisse le fait. À défaut d'un temps d'adoration devant le Saint-Saint-Germain exposé, essayez de faire un temps de prière, d'adoration, devant le tabernacle. Et une autre manière d'adorer, et bien écoutez, c'est un geste que l'on fait quand on rentre dans une église, c'est tout simple, une genouflexion. C'est un geste d'adoration, ou une profonde inclination. Et puis, à défaut de tout cela, et bien chez soi, avoir un coin prière, peut-être avec une petite bougie, vous allumer pour signifier une certaine présence du Seigneur, et adorer en silence, prier en silence. Voilà, je vous donne rendez-vous pour notre, parce qu'elle est prochaine, pour un autre sujet de prière. Au revoir. Venez courir, venez voyer l'amour de Dieu pour tous les hommes. Venez courir, venez voyer de quel amour nous sommes aimés. De quel amour nous sommes aimés. venez voyer, venez voyer de quel amour nous sommes aimés. Venez jouir, venez jouir de quel amour,